Il y a 15 mines en activité sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Alors les mines sont au sud, sur la côte est, sur la côte ouest, au nord, à l'extrême nord. Les grandes sociétés minières s'appellent SLN, c'est une filiale d'une grande multinationale française, Eramet, qui est elle-même contrôlée par Areva, la grande société française d'uranium nucléaire. À côté de la SLN, il y a aujourd'hui la SMSP, qui appartient à la province nord, et qui a été mise en place par le mouvement indépendantiste canal qui s'appelle le FLNKS, sous l'initiative du FLNKS. La SMSP a été négociée au moment de l'accord de Matignon en 1988-1989. Et en 1998, il y a eu une nouvelle négociation qui a permis à la SMSP de récupérer le massif de Coneyambo. Le massif de Coneyambo, c'est un gisement fabuleux, un grand gisement de garnierite, où on trouve de la garnierite, mais en même temps où on trouve aussi de la limonite, c'est-à-dire de la latérite. Et le gisement de Coneyambo a permis le montage d'une société, d'une usine qui s'appelle l'usine de Coneyambo, KNS. Et donc, la SMSP est patron de cette usine. Il y a, dans le sud, une autre usine qui s'appelle l'usine de Valé-Inco, qui se situe en Gourou, à l'extrême sud. Là, c'est une usine qui développe un autre type de procédé, puisque là, c'est un procédé acide. C'est le traitement du minerai à partir de l'acide, l'acide sulfurique. Dans le nord, sur KNS et puis sur Coneyambo, où il y a l'usine de la SLN, eh bien, ces deux usines fonctionnent suivant un procédé qui s'appelle la pyro, la pyro-métalliose. Alors, il y a une quatrième usine aujourd'hui, c'est l'usine de Posco, qui se situe en Corée. Et là, cette usine appartient à 51% à la SMSP, et c'est du minerai de ce pays, de notre pays qui alimente cette usine. Donc, le nickel, c'est un minerai qui a été découvert en 1870, à partir de 1853, mais en 1870, par un Français géologue qui s'appelle Garnier, et d'où le nom minéré Garnierit. Et donc, ce minerai a été fondu très tôt. À la fin des années 1800, il y a eu les premiers fours en Nouvelle-Calédonie. Au début des années 1900, d'autres fours ont surgi. Et ils ont fondu le minerai pour trouver le métal. Et le métal a beaucoup servi et très demandé, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu, avec la reconstruction des pays d'Europe, il y a eu un appel au nickel, parce que le nickel sert à rendre l'acier inoxydable. Et donc, la propriété du nickel est essentiellement là, rendre l'acier inoxydable. Et donc, le nickel, le besoin en nickel s'est fait sentir parce qu'avec le développement de l'aéronautique, des satellites, des avions, etc., on a eu besoin de plus en plus de nickel. Et donc, toutes les industries qui ont besoin d'un acier pointu, très pointu et très fin en même temps, toutes ces industries pointues font appel au nickel. Le nickel, on le trouve dans tous ses aciers inoxydables, mais ses alliages très sophistiqués. Et ça sert à l'industrie, ça sert, bon, les grandes marques l'utilisent aussi pour des ustensiles de haute qualité, etc. Alors, donc, voilà pour les propriétés du nickel. Et aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie produit à peu près, on va dire, un quart, 150 à 200 000 tonnes viennent de Nouvelle-Calédonie par an, sur une production annuelle qui se situe aujourd'hui au-dessus d'un million 200 000 tonnes de nickel métal produite par an. Alors, le processus de transformation qui est utilisé à Goro est un procédé chimique de l'exiviliation au moyen de l'acide sulfurique dans des grandes marmites ou cocottes minutes. Et donc, ce procédé, qui utilise donc de l'acide, traite le minéré par éclatement, disons, des molécules, des atomes, etc., à très haute température, puisque la température à l'intérieur des cocottes minutes sur Goro, tout va tourner autour de 500, 600 degrés. Et donc, voilà le procédé qui est utilisé. Donc, voilà, c'est un procédé nouveau. L'usine de Goro, son gigantisme et sa complexité est telle qu'il regroupe pratiquement des dizaines d'installations chimiques. On a les procédés d'extraction de minerais, les procédés de dissolution de minerais, d'extraction de minerais, d'extraction des métaux, de sélection des métaux. Et au bout là-bas, on a des procédés de pyrométallurgie pour affiner le nickel. Donc, c'est un procédé très complexe. Et nous, nous sommes toujours très réticents vis-à-vis de ce procédé, parce que sur le site de Goro, vraiment, on est arrivé à un sommet technologique sans commune mesure avec ce qui existe aujourd'hui dans le monde. Le tuyau de Goro a posé problème, c'est du fait de son contenu, du fait de l'eau qui sort de l'usine, qui est traitée, mais sur lequel nous avions beaucoup d'interrogations. Et donc, les interrogations concernent les métaux qui sont contenus, qui sont rejetés. Et donc, pendant deux ans ou trois ans, les populations du sud se sont battues. Donc, de Goro, de Liloin, de Lidepin se sont battues pour s'opposer à la construction du tuyau. Et nous avons exigé de nouvelles expertises. Pendant deux ans, pendant trois ans même, il y a eu de nouvelles expertises qui sont revenues. Et finalement, ils ont installé une unité supplémentaire pour traiter les eaux de rejet de l'usine. Donc, ça leur a coûté pas mal d'argent à l'industriel. Mais nous avons obtenu une satisfaction puisqu'il y a eu une nouvelle unité qui a été installée pour traiter l'eau. Alors aujourd'hui, nous avons toujours des craintes, les populations ont toujours des craintes. Mais j'ai envie de dire, on a été rassurés d'une certaine manière avec l'installation de cette nouvelle unité. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de suivre quotidiennement, mensuellement, année après année, le rejet dans l'Havana pour vérifier qu'il n'y ait pas de pollution et que les prescriptions sont bien suivies. Les méfaits du rejet en mer, on les a situés à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des poissons, des crustacés, des tortues et de tout ça. Donc, notre souci, c'est que, un, le tuyau ne fasse pas fuir tous ces mammifères et tous ces poissons, ne fasse pas fuir les baleines. Deux, que les poissons, que tout ça, qu'on continue à pouvoir les manger. On ne voulait pas de pollution biologique de ces animaux-là. Et trois, on voulait simplement protéger notre environnement. On ne veut pas que les coraux meurent. On ne veut pas que tout le système, l'écosystème marin périsse avec le tuyau. Donc, ce sont les dangers que nous avons vus dans ce rejet en mer. On a demandé, en 2001, 2002, quand le projet d'usine est sorti, on a demandé de bloquer, de retarder, d'exiger. On a demandé à Gouraud, mais on a demandé à l'administration, surtout, l'administration provinciale. On a demandé à l'État français de bloquer la construction de l'usine, de ne pas autoriser la construction de l'usine. Qu'on fasse auparavant des études d'impact. Qu'on évalue vraiment les risques, les risques pour l'environnement, les risques pour la population. Alors, pendant trois ans, on a exigé, on a refusé l'usine, on a exigé que l'administration bloque la construction de l'usine. Et après, l'administration a poursuivi quand même. L'administration, la province sud a autorisé. L'État français a accordé la défiscalisation. C'est une aide, une aide, ce fonds public français, une aide à la construction de l'usine. L'État français a favorisé. La Nouvelle-Calédonie, le Congrès a favorisé, les élus ont favorisé la construction de l'usine. La province sud a donné les autorisations. Et donc, à partir de 2004, nous sommes rentrés en opposition. Nous avons attaqué devant la justice de ce pays, devant le tribunal administratif, le jugement sur la validité de l'autorisation ICPE, l'autorisation de construire. Nous avons eu un gain de cause. En 2006, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de construire. Mais l'industrie l'a poursuivi quand même. En 2006, excédé, nous avons bloqué, nous avons mené des actions. Nous avons décrété un blocus sur l'ensemble du site. Il a failli avoir des morts sur le site. La mobilisation était, certes, violente, mais elle ne visait pas les personnes humaines. Donc, il y a eu une grosse mobilisation pendant un mois sur le site. Et donc, au bout du compte, on était assez isolés. Les populations autochtones du sud étaient assez isolées. Et donc, on a négocié avec l'industriel et avec l'administration. On a négocié de 2006 à 2008. Et en 2008, on a signé un pacte de développement du Rome, un protocole d'accord, qui prévoit un certain nombre de choses, qui prévoit la mise en place d'un pacte. Et c'est ce sur quoi nous sommes aujourd'hui. Donc, l'État, on a demandé depuis 2001, chaque année jusqu'en 2008, on a demandé que l'État ne soutienne pas le projet et que l'État n'accorde pas la défiscalisation. La quête de défiscalisation, c'est simplement une subvention à hauteur pratiquement de 30% du coût de l'investissement. C'est énorme. On a demandé ça à l'État parce qu'on a demandé à l'État de respecter la parole qu'elle a prise, les engagements qu'elle a pris au niveau international par rapport au traité de Rio, par rapport au traité de Kyoto et par rapport au respect de la biodiversité, etc. Donc, on a demandé à l'État français de respecter ses engagements internationaux. L'État n'a pas suivi. L'État nous a envoyé les forces de l'ordre, envoyé la gendarmerie, l'armée. L'État a installé à l'intérieur du site de l'usine une brigade de gendarmerie armée pour nous contrer, pour contrer toutes les mobilisations qui se feraient là. Ce qui fait qu'on s'est posé la question à un moment donné, mais pourquoi l'État fait tout ça ? Quel est l'intérêt de l'État à soutenir une multinationale, qui n'est même pas française ? Donc, ça nous a beaucoup laissé interrogatifs. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse. On sait qu'il y a eu des magouilles internationales sur la question des gisements, que la France a fait échange de ces gisements de nickel aux Canadiens contre autre chose avec le Canada. On ne sait pas si c'est de l'uranium ou d'autres. On sait qu'il y a eu des échanges. Ça, on en est convaincu. On sait qu'il y a eu beaucoup de sous de table aussi, avec des ministres. Puisqu'un ministre français était le ministre français des Finances, celui qui a accordé la défiscalisation. Il s'est retrouvé le jour où il a quitté le gouvernement. Il s'est retrouvé membre du conseil d'administration d'INCO. C'était encore INCO avant le rachat par les Canadiens. Donc, on sait tout un tas de choses là-dessus. Mais voilà, l'État n'a pas joué le jeu. L'État n'a pas été aux côtés des faibles que nous sommes, aux côtés du peuple autochtone que nous sommes. L'État n'a pas respecté, mais il ne nous a pas respectés. Et donc, l'État est allé jusqu'au bout dans ce soutien. Le combat, effectivement, a abouti à un résultat. Ce résultat était inespéré. Et aujourd'hui, on a un pacte de développement sur trois volets. Le premier volet, c'est le suivi de l'environnement. On a dit à un industriel, on veut bien que tu construises ton usine. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises, concernant les rejets dans le milieu marin et d'une manière générale. Mais on ne te fait pas totalement confiance. On va continuer à surveiller cet environnement. Et donc, le pacte a prévu un certain nombre de moyens qu'on doit mettre, qu'on est en train de mettre en place pour qu'il y ait la plus grande transparence concernant le suivi environnemental. Et si des nouveaux catastrophes intervenaient, ou si des constats s'avéraient négatifs, nous, on interviendrait, les autorités coutumières, les représentants des autochtones du Sud interviendront. Donc, ça concerne ce volet environnemental. Le deuxième volet, c'est le volet impact socio-culturel. Il y a une fondation qui est créée, qui est dédiée à la prise en compte des impacts socio-culturels. Et enfin, il y a le volet compensation par rapport à la destruction de la forêt. Il y a un programme de reboisement qui va démarrer l'année prochaine et dont l'objectif est de planter tous les ans 200 à 300 hectares pour arriver sur 10 ans. Donc, être kanak aujourd'hui, c'est savoir d'où l'on vient. C'est connaître son clan, sa généalogie, l'histoire de son clan dans l'espace. Alors, il y a toujours une histoire. Beaucoup n'ont plus l'histoire d'il y a 6 ans, 6 générations. Ils arrêtent à 1 ou 2 générations. Mais c'est cette approche philosophique qui est être kanak. C'est connaître son histoire. C'est connaître où on est. C'est savoir l'histoire de l'endroit où on est. C'est avoir cette approche avec l'environnement, avec son milieu naturel. C'est connaître que derrière chaque âme, il y a une histoire. Que derrière, dans chaque ruiseau, il y a une histoire. Et c'est toute cette relation avec la nature, avec son environnement humain, avec les autres qui est important. Et donc, c'est un monde de pensée aussi. C'est un monde de pensée qui permet de toujours se situer en soi-même et toujours en relation avec les autres. Il y a une dialectique dans le monde de pensée kanak. La question de la culturelle, la question kanak, c'est l'identification des hommes et des femmes d'un clan à un espace donné. Dans cet espace donné, il y a ce qu'on appelle le totem. Le totem qui est la personnalisation, si on peut dire, de l'esprit de l'ancêtre. Et nous, le monde kanak, on est un homme assez proche des animaux, d'une philosophie animiste. Puisque nous, nos ancêtres, on les retrouve dans les totems. Et les totems, c'est des espèces animales. Alors, pour les clans de la mer, c'est des espèces marins, le requin, etc. Pour les gens, les clans de la terre, c'est d'autres, c'est des espèces de la terre. Et jusqu'aux oiseaux, etc. Donc, voilà le mode de pensée kanak, philosophique, c'est comme ça qu'on voit les choses. Quand on meurt, l'esprit du défunt va rejoindre l'esprit des morts. Et il se retrouvera dans les générations qui viennent, mais il se retrouvera surtout dans l'esprit du totem. Et donc, c'est cette dialectique entre le monde des vivants et le monde des esprits qui n'a rien de quelque chose de très éloigné. Puisque le kanak transporte avec lui, vit avec le monde de ses enceintes, l'esprit de ses enceintes. Donc, la violation, alors cette approche, le monde kanak s'en est éloigné avec le christianisme. Il a pris le christianisme comme un refuge à une certaine époque où la répression était violente, répression physique, mais répression aussi des croyances. Et donc, nos ancêtres d'il y a six générations ont adopté le christianisme et ses croyances comme un refuge. C'est un vrai refuge par rapport à la répression physique, mais par rapport à la répression idéologique qui a existé à cette époque-là. Et donc, on s'est éloigné un peu de cette, pendant un siècle, on s'est éloigné de cette conception philosophique du monde. Et les kanaks vivaient un peu leur croyance, mais à demi-mot, à demi-caché. On avait toujours, dans l'interprétation des événements, etc., on avait toujours une vision chrétienne qui s'imposait. Et en second plan, on avait une vision kanak, une autre manière d'interpréter les choses. Et aujourd'hui, après les événements de 1984, ont eu pour conséquence une révolution culturelle. Les événements, c'est la révolte, l'insurrection de 1984-1988 portée par le FNKS, dans lequel toutes les forces vives du peuple kanak se sont retrouvées, et dans lequel toute la nouvelle génération s'est retrouvée en 1984-1988, il y a 30 ans. Et bien, cette réinsurrection a en même temps amené un déclic et cette révolution culturelle. Et donc, le monde kanak s'est, depuis ces 30 ans, se réapproprie, on s'est réapproprié notre identité, notre philosophie de voir les choses. Et donc, le bois tabou qui a été planté sur Ngoro, c'est l'une des premières grandes manifestations à l'échelon d'un pays, d'une pratique culturelle ancestrale. Donc, la signification du bois tabou à Ngoro, c'est de dire, stop, tu n'as pas eu mon consentement. Et donc, tu n'as pas le droit de creuser ma terre. Tu n'as pas le droit de la détruire, de la dépouiller. Et donc, c'est cette conception culturelle qu'on a, pour la première fois, mis un bois tabou dans cette période dite moderne, qui démarre après la Seconde Guerre mondiale, cette période contemporaine. Bon, maintenant, on est dans un nouveau siècle. Mais la période contemporaine, 45-2000, on va dire, voilà, c'est... L'avènement de l'accord Nouméa nous a permis et a conforté, a plutôt conforté cette révolution culturelle. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette révolution culturelle, ce qui fait que la nature, les populations autochtones doivent s'en soucier, doivent la préserver, parce que c'est l'habitacle naturel de leurs totems et de leurs plantes, etc., etc., de leur médecine, etc. Est-ce que vous avez parlé ? Cette usine aura coûté très cher. Il faut savoir que cette usine, un tiers du coût de l'investissement, est financée sur fonds défiscalisés. Autrement dit, c'est une subvention de la France. Et un tiers de cette usine est financée aussi par la nouvelle Calédonie, puisque cette usine ne payera pas d'impôts pendant les 15 prochaines années, dès la mise en route de sa mise en route. Donc, j'ai envie de dire, il y a deux tiers du coût d'investissement qui sont payés par la collectivité publique, la France et la Nouvelle-Calédonie. Alors, sur le coût de fonctionnement de cette usine et sur cela, sur le coût de fonctionnement de l'usine, qu'est-ce qui va rester en Nouvelle-Calédonie ? Il ne va rester que 5 milliards, 6 milliards tous les ans, CFP. Ça représente les salaires qui sont versés par l'usine aux ouvriers de Valais. Alors, il y aura, on va dire, 2 milliards en plus pour toutes les sous-traitances qui sont confiées aux entreprises du pays. En dehors de ça, il n'y aura rien d'autre à payer. Si, il y aura, pour le pacte, il y aura, on va dire, 300 millions de CFP par an. Le pacte et les autres choses qu'exigent la province. On va dire, il y a 300 millions par an. Ah, les centimes additionnels, 200 millions par an. Donc, cette usine va coûter, va avoir comme retombée à la Nouvelle-Calédonie pratiquement, j'ai envie de dire, autour de 10 milliards de CFP par an. Le reste, ça vient de l'extérieur, c'est les entrants qui viennent de l'extérieur. Le reste, le reste, après les entrants, on va dire, après, c'est simplement, l'industrie repart avec les bénéfices. Pendant 15 ans, ils ne payeront pas d'impôt sur les bénéfices. Donc, mon point de vue sur la SMSP, c'est que ça a toujours été le souhait du FNKS et du peuple kanak. C'est de faire en sorte que la richesse minière profite au développement du pays, serve à financer le développement du pays. Donc, la formule, les modalités que la SMSP a mises en œuvre dans le Nord pour l'usine de Konyambo ou pour l'usine de Corée, on pense que c'est une grande réussite. Cependant, moi, j'ai toujours souhaité qu'il y ait, en plus de cela, ou à partir de cette approche-là, qu'il y ait un respect des populations autochtones qui ont les mines, qui sont dépositaires des espaces où il y a les mines. Autrement dit, des autorités coutumières, des clans. Toutes nos montagnes ne sont pas des montagnes sans propriétaires coutumiers. Toutes nos montagnes renvoient à des clans, des clans qui remontent à la nuit des temps. Ça remonte à la nuit des temps. Moi, j'ai toujours souhaité qu'il y ait une vraie prise en compte des droits coutumiers aussi. Et donc, pour moi, c'est possible d'articuler intérêt national ou intérêt de tous les citoyens du pays et intérêt particulier et pris en compte des droits coutumiers de l'endroit où il y a les mines. Donc, pour l'usine du Sud, c'est ce que je souhaite. Pour l'usine du Sud qui est qu'à un moment ou un autre, on puisse, si le procédé se montre performant et s'il n'y a pas de grands dégâts, parce qu'ici, il y a des dégâts environnementaux, nous serons les premiers à bloquer cette usine, puisqu'il est aujourd'hui sous haute surveillance pour nous. Mais si cette usine, si le procédé fait ses preuves et que la poursuite de l'exploitation, elle est validée pour la suite, après les 15 premières années où l'usine doit être amortie, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une prise en compte de l'intérêt général à travers des formules qu'il faut trouver, comme la formule qu'utilise la SMSP, ou, en tout cas, qu'il y ait une prise en compte des droits des autorités coutumières de l'endroit, de la région, qui sont concernées par cette usine. Donc ça, je le souhaite et je suis un militant ardent pour continuer à défendre ça. Oui, il faut respecter l'environnement. Oui, il faut respecter les droits autochtones. Et en même temps, il faut satisfaire les besoins du pays pour son développement indépendant, puisqu'ici, on a ce qu'il faut, on a le droit de récupérer cette richesse pour qu'il finance notre développement. La monoproduction de nickel, c'est toujours une réalité. Elle était avant la mondialisation. Aujourd'hui, c'est pire avec la mondialisation, parce qu'on est passé d'un seul coup d'une usine à trois usines. Et on va multiplier la population du pays par deux, pratiquement, en dix ans ou en quinze ans. Et ça, les effets de la mondialisation, on les a subis de plein fouet. Et la mondialisation a plutôt renforcé la monoproduction du nickel. Et donc, il faut s'en sortir. Il faut en sortir. Et l'autre chose qui favorise cet état de fait, c'est les subventions qu'accorde la France à la Nouvelle-Calédonie. La France injecte beaucoup d'argent pour l'école et pour la santé. Et on est convaincus, je suis convaincu que la France, un jour ou l'autre, va couper le robinet. Je pense que c'est même très prochainement. Et la France nous a favorisés dans ce monde de développement. Elle envoie l'argent du nickel en assurant une présence contenue ici dans le Pacifique Sud, en protégeant ses intérêts géopolitiques ici dans le Pacifique Sud. Elle envoie beaucoup d'argent pour financer l'école, etc. Et de l'autre côté, les pouvoirs publics dont la France favorise la fuite des capitaux, la fuite des richesses qui nous sortent des montagnes et tout ça, et donc du nickel. Donc, c'est ce système-là qu'il faut arrêter. Il faut, et j'ai un peu l'impression, même ma réflexion, c'est de dire que de toute façon, la France va être contrainte de changer de fusil d'épaule, d'envoyer moins d'argent ici. En plus, nous, nous voulons être indépendants. Et donc, ce mécanisme-là, dès lors que la France va envoyer moins d'argent ici, ça obligera les Calédoniens, les nationalistes kanak, les pouvoirs publics, à repenser autrement le développement économique de l'île. Et à raisonner vraiment en termes de développement du rhum, en termes de développement de toutes les activités qui sont possibles ici en Nouvelle-Calédonie. Et on doit faire cesser cette monoproduction du nickel. Donc moi, ma vision de l'avenir, c'est qu'il ne doit rester que deux usines finalement, à terme. Cette usine en bas, elle ne peut pas continuer à rester comme ça. Cette usine en bas, il y a longtemps qu'elle aurait dû fermer. Les conséquences sur la santé des populations de Nouméa, des populations en particulier des quartiers situés autour, la santé, elle est désastreuse. L'état sanitaire est désastreux. Il n'y a pas vraiment d'enquête sérieuse sur le sujet. On ferme les yeux. Cette usine ne devrait plus exister. Et donc, on devrait s'acheminer vers l'existence de deux usines. Alors, peut-être à plus forte capacité, mais il faut concentrer l'activité industrielle sur deux usines pour la Nouvelle-Calédonie. Cela sera largement suffisant. Et il faut contrôler les richesses qui sont produites. Il faut que les retombées soient réelles pour la Calédonie. Il faut que ce ne soient pas les multinationales qui rapatrient les richesses. Il faut que la Nouvelle-Calédonie garde la moitié des richesses qui sortent, des profits qui sortent de ces montagnes. Et donc, c'est la condition pour qu'on puisse développer autrement. Alors, au niveau du développement, il y a vraiment des réformes économiques à faire sur le moyen et le long terme. Par exemple, au niveau de la fonction publique, les salaires sont trop élevés. La fonction publique, c'est la fonction publique. Les salaires sont ceux d'un pays développé, mais l'économie sont ceux d'un pays sous-développé. On est un pays sous-développé aujourd'hui. Notre économie, c'est une économie de pays sous-développés. Mais on vit au-dessus de nos moyens avec ces finances qui viennent de la France. Mais il n'y a pas grand-chose qui nous différencie des pays producteurs de matières premières d'Afrique. Il n'y a pas grand-chose. Puisque nous, la richesse nickel, elle va ailleurs. Elle ne reste pas ici, elle va ailleurs. Et au niveau des subsides de la France, il faut vraiment une autre approche économique. On a des filières comme le bois, comme la civiculture du bois, comme le remboisement, comme les plantes, la biodiversité. Il faut la valoriser, terrestre, marine. On a le tourisme. Il y a des exemples fagants ici en matière économique. Donc, ici, on a une compagnie domestique qui s'appelle Acaridoni, ici. Et elle est tout le temps en déficit. Tous les ans, elle est en déficit. Sur le Vanuatu, les prix sont deux fois moins chers qu'ici. Ils ont une compagnie domestique aussi qui appartient à l'État. Ils fonctionnent. Ils fonctionnent normalement. En matière de formation, on a deux pilotes ici depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on parle de rééquilibrage au niveau des diplômes, au niveau des cadres du pays. On n'a que deux pilotes ici. Au Vanuatu, tous les pilotes sont des Vanuatés, ce sont des enfants natifs du Vanuatu. Au niveau des universités, au niveau de la formation des cadres, d'un pays comme le Vanuatu qui vient de loin par rapport à nous, par rapport à la Nouvelle-Calédonie, qui a toujours eu plus de moyens, en particulier au moment du condominium, parce que le Vanuatu était un pays qui était gouverné en même temps par la France et par l'Angleterre. Donc le Vanuatu est beaucoup plus développé. On est dominé. Un peuple autochtone, un petit peuple autochtone, est toujours dominé, quelles que soient les pays où ils sont, où il est. Donc ici, on est dominé parce que c'est le droit républicain qui l'emporte. Le droit républicain ici, il s'exprime totalement ici. Il attire même. Il exerce un pouvoir attractif sur les populations, sur toutes les populations. Il y a beaucoup de mirages qui sont derrière le droit républicain, derrière la démocratie. Le mirage d'être soi-disant à égalité avec l'autre, alors que tous les jours, au niveau de l'emploi, il y a une discrimination. Ici, on a beau avoir mené la lutte, ça fait 30 ans aujourd'hui qu'on parle de changement. Le nombre de policiers canaques qui sont rentrés dans la police nationale ici, française, c'est une police nationale, c'est infime, c'est 10%, même pas, sur les recrutements qu'il y a eu. Au niveau de l'enseignement, c'est pareil. Au niveau de l'enseignement, on a introduit les langues canaques au niveau de la maternelle. Ça fait 30 ans qu'on en parle. On a introduit sur une vingtaine d'écoles pilotes, sur les 300 écoles qui existent en Nouvelle-Calédonie. Au niveau des enseignants, il y a très peu. Et donc, la démocratie, non, la démocratie, elle n'existe pas tant que les droits autochtones ne sont pas pris en compte. On ne peut pas dire que la démocratie, elle est effective, elle existe. Donc, lui, il va disparaître. Moi, je suis convaincu que dans les dix prochaines années, cette usine va disparaître. Donc, il n'a pas sa raison d'être ici. Il n'a plus sa raison d'être. Il pollue le fiodeux qui est rejeté à partir de l'usine de production d'énergie à base de fiouls lourds. La poussière, c'est vraiment quelque chose d'intolérable. Et la seule chance qu'il a aujourd'hui, qu'il permet d'exister, c'est qu'il y a 1200, 1300 personnes qui travaillent en bas, dans l'usine thermique. La poussière, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile.